Donc voilà où nous en sommes. Donc ici, le poindri. Alors si vous voulez qu'elle soit moins longue, vous faites moins de rang de poindri. Si vous voulez qu'elle soit plus longue, vous faites plus de rang au poindri. C'est là que vous déterminez la longueur de la brassière en fait. Une fois qu'on a fait ça, donc là on est sur l'endroit de notre travail. Et nous allons commencer à faire les motifs. Je récupère mon bonnet ici. Les motifs ici, d'accord ? Alors c'est pas trop la même couleur, j'ai pas retrouvé la même, exactement la même. Tant pis tant pis. Il y aura un petit décalage au niveau de la couleur. Mais bon, ici, on va reprendre le motif qui est là. Ah, nicodille, que des bêtises. Hop, hop. Hop. Zoup. Alors pour cela, hop, le motif. Il n'y a rien de compliqué. Ici, le motif déco, on fait 5 points mousse, donc la bordure. 4 mailles en droit, 2 mailles ensemble, 1 jeté, 8 mailles. Et on répète un petit de suite et on finit par 5. Hop, je suis là. 5 mailles au point mousse, la bordure. On tourne notre travail et on tricote tout à l'envers, sauf, bien sûr, la bordure. Donc, on commence. Hop. 5 mailles, 1. Donc là, c'est la bordure, ça sera tout le temps à l'endroit. 1, 2, 3, 4, et 5. Je remets mon marqueur que j'ai perdu. Donc, nos 5 mailles ici et les 5 mailles l'autre côté, ça ne change pas. On reste toujours avec des mailles à l'endroit. C'est pour ça que moi, j'ai laissé mes marqueurs pour ne pas oublier que ces mailles-là ne changent absolument pas du début à la fin. Donc, maintenant, on commence le motif. Donc, on fait 4 mailles à l'endroit parce qu'on part sur du jersey. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Hop. Ok. 1 jeté. Donc, on prend le fil, on passe par-dessus. Et on tricote 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. On recommence. 2 mailles ensemble à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 2 mailles ensemble à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. A l'endroit, ce ne sera que des mailles à l'endroit sur l'endroit du travail et que des mailles à l'envers sur l'envers du travail. Vu qu'on est en jersey. Une fois qu'on a nos 8 mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit. 1 jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 2 mailles ensemble à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 8. 2 mailles ensemble à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, et 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 9, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, et 9, 10. vu qu'on est sur l'envers du travail donc la bordure toujours des mailles à l'endroit je passe mon marqueur et là à l'envers on est parti pour faire du jersey toutes les mailles les jeter tout à l'envers si ça veut bien assez une fois que vous avez votre fait votre rang tout à l'envers on se retrouve pour le deuxième troisième rang c'est ça c'est le rang numéro 2 donc je vais pas filmer le les rangs numéro 3 4 à tout ce qu'on tricotera en fait à l'envers je préviendrai un autrement la vidéo va être super longue là je le fais c'est vraiment pour que vous comprenez ce qu'on fait à ce temps à ce moment là donc c'est comme le bonnet pour celle qui a fait le bonnet le deuxième rang à chaque fois c'est tout à l'envers on fait rien de plus tout à l'envers on se retrouve donc arrivé à la fin du rang tout à l'envers n'oubliez pas vos bordures donc une fois passé le marqueur c'est des mailles à l'endroit 1 les cinq là c'est la bordure donc là on change pas du tout on reste au point mousse ok hop on tourne notre travail donc là on a fait le rang 1 le rang 2 je sais pas si vous êtes où on a un le rang 3 5 mousse 2 mailles 3 mailles en droit 2 mailles ensemble un jeté 2 mailles ensemble un jeté et on reprend sur 6 mailles et on finit par 5 mousse ok j'ai encore perdu ma maille hop hop 1 2 3 4 5 6 alors 5 mousse donc la bordure on change pas toujours des mailles à l'endroit on passe le marqueur on est sur l'endroit du travail donc à l'endroit et on tricote j'ai dit 3 mailles une deux trois mailles deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté six mailles une deux trois quatre cinq six deux mailles ensemble donc toujours à l'endroit un jeté deux mailles un jeté deux mailles un jeté deux mailles ensemble à l'endroit un jeté et on est reparti une deux trois quatre cinq et six deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté une deux trois quatre cinq et six donc j'étais à six deux mailles ensemble à l'endroit un jeté deux mailles ensemble à l'endroit un jeté une deux trois quatre cinq et six deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeter et on repart une deux trois quatre cinq et six deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté une deux trois trois quatre cinq et six deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble up est parti ou puis un jeté et on repart une deux trois quatre cinq et six deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté une deux trois trois quatre cinq et six deux mailles ensemble un jeté une deux trois quatre cinq et six deux mailles ensemble un jeté et on termine par trois mailles une deux et trois je passe le marqueur et on tricote une deux trois quatre quatre et cinq une fois qu'on a fait ça on tourne notre travail hop et on fait laurent tout à l'envers donc les cinq premières mailles à l'endroit c'est la bordure sont oubliés les cinq dernières et là comme on est sur l'envers du travail on tricote tout à l'envers on se retrouve donc ça c'est le rang numéro 4 le rang numéro on a fait le rang numéro 3 on vient de finir le rang numéro 4 là on attaque le rang numéro 5 5 5 mousse donc la bordure deux endroits de ensemble un jeté deux ensemble un jeté deux ensemble un jeté et on reprend avec quatre mailles ont fait la répétition et on termine par cinq mailles endroit et le rang 6 tout à l'envers donc on est parti donc 5 je suis plus dans le cadran j'ai dû encore bouger ma caméra donc 5 hop une fois que j'ai fait mes cinq mailles de bordure je tricote deux mailles à l'endroit parce qu'on est sur l'endroit du travail d'accord deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté et on termine par deux mailles ensemble un jeté et et on repart sur quatre mailles une deux trois et quatre et on repart sur quatre mailles une deux trois et quatre oui oui on forme déjà les petits trous du motifs alors deux mailles ensemble un jeté deux mailles un jeté et on repart sur quatre une deux trois et un jeté et on repart sur quatre une deux trois trois et quatre deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté une deux trois et quatre deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté deux mailles deux mailles ensemble un jeté 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 une deux trois et quatre donc on a dit deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté 1 2 3 et 4 deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté 1 2 3 et 4 deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté un jeté et on repart une deux trois et quatre deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté une deux trois et quatre deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté et on finit par deux mailles une et deux pas ce marqueur et on termine avec nos cinq points mousse 2 3 4 et 5 on tourne notre travail donc le rang numéro 6 hop on tricote les cinq mailles de bordure toujours à l'endroit parce que le marqueur et là on tricote à l'envers toutes les mailles et n'oubliez pas vos cinq mailles de bordure à l'endroit à l'autre bout une fois que vous avez tricoter le rang numéro 6 on se retrouve une fois qu'on a fait le rang numéro 6 donc on est là tout à l'envers rang 7 5 mousse 3 endroits de ensemble un jeté deux ensemble un jeté et on repart sur six mailles et on finit par cinq points mousse et le rang numéro 8 on finit par tout à l'envers n'oubliez pas les bordure donc le rang numéro 7 donc 5 mailles bordure on fait trois mailles à l'endroit une deux trois deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté et on tricote une deux trois quatre cinq et six deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble et un jeté et on y repartie une deux trois 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 quatre 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 Deux mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Deux mailles ensemble, un jeté. Deux mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deux mailles ensemble, un jeté. Deux mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Deux mailles ensemble, un jeté. Deux mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Deux mailles ensemble, un jeté. Deux mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deux mailles ensemble, un jeté. Deux mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais plus où je suis arrivé. Je suis en train de réfléchir en même temps, ça ne va plus. Alors, 1, 2, 3, 4. C'est ça. Donc, mon jeté là, 1, 2, 3, 4. Deux mailles ensemble, un jeté. Deux mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3, 4. Je crois que je suis en train de faire une bêtise. Ah non, je suis rendu auquel. Non, mes carrés sont bien. J'en ai trois là. Donc là, au-dessus, au-dessus. Non, c'est bon. C'est moi qui... Je ne sais plus. Je me suis perdu en cours de route. Alors, 4, 5 et 6. Je suis en train de penser à autre chose en même temps. J'étais partie ailleurs. Je ne sais pas, je me suis perdu. Deux mailles ensemble, un jeté. Deux mailles ensemble, un jeté. Et il me reste trois mailles, c'est ça. 1, 2 et 3. Je tourne mon travail. Enfin non, je termine. Je suis en train de regarder mon cahier en même temps. Hop. Zoup. Une fois que j'ai fait ça, hop, je tourne mon travail. Et là, on est au rang numéro 8. Et on tricote. Donc, 5 mailles à l'endroit pour la bordure. Et tout à l'envers. Hop. Et une fois que vous avez tricoté tout à l'envers. On se retrouve. Voilà où nous en sommes. Il nous reste le petit carré là à faire là. Et pour cela, donc, on est au rang numéro 9. Enfin, 5 mousses, donc la bordure. 4 mailles en droit, 2 ensemble, un jeté. 8 mailles, 2 mailles ensemble, un jeté. Et on continue à répéter comme ça. Et on finit par 5 points mousses. On tourne notre travail. Donc, le rang numéro 10. Tout à l'envers. Et on a fini notre motif. Le motif du bas de la brassière. Donc, on est reparti. Hop. Donc, 5. Hop. On passe. Et là, on a dit 4 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, un jeté. 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 2 mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 2 mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 2 mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 2 mailles ensemble, un jeté, et on finit par 1, 2, 3, et 4. Je passe mon marqueur, et je fais les 5. 1, 2, 3, 4, et 5. Je tourne mon travail. Et je tricote les 5 mailles bordures, donc ça c'est le dernier rang, le rang numéro 10 du motif, et on tricote le rang tout à l'envers. Et on se retrouve, voilà ce que ça donne, donc on a nos petits motifs, voilà, donc c'est vrai qu'avec les circulaires, on peut, ça nous permet de voir où on en est, et ce que ça donne en fait. Là vous êtes en gros plan, donc du coup la brassière ne passe pas dans le téléphone, pour que vous puissiez bien voir ce que je fais en fait. Donc voilà. Une fois que j'ai ça, hop, donc on a presque fini, on va faire 6 rangs, 6 rangs au point mousse. Et après, il n'y aura plus qu'à rabattre les mailles, donc tout à l'endroit. Et on va tricoter tout à l'endroit, premier rang, deuxième rang, tout à l'endroit, troisième, tout à l'endroit, quatrième, tout à l'endroit, cinquième, tout à l'endroit, sixième, tout à l'endroit, et le septième, on rabat les mailles. Et une fois que vous avez fait les 6 rangs de points mousse, on se retrouve. Il ne restera plus que les manches à tricoter. A tout de suite. Une fois qu'on a fini les, donc si vous voyez, 2, 3 barres de points mousse, donc les 6 rangs, on rabat. Je tricote, je prends la première maille, je la passe par-dessus, je tricote, je prends la première maille, je la passe par-dessus. Donc pareil, je tricote des mailles à l'endroit, et je rabat, et vous faites ça jusqu'à l'extrémité, et on se retrouve pour attaquer les manches. A tout de suite. Donc voilà, une fois qu'on a fini, alors moi, bien sûr, j'ai fait que deux boutonnières, parce que j'ai oublié de faire ma troisième. Donc voilà comment ça se présente, avec les petits motifs en bas. Une fois qu'on a terminé, du coup, hop, je reprends les mailles que j'avais sur ma manche, hop, et je les repasse, une à une, sur mon aiguille, hop, je les fais juste glisser, je les tourne pas, donc on en avait 40, donc il faut que vous récupérez vos 40. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois que j'ai ça, donc, je travaille sur l'endroit, quand vous repassez, vous récupérez vos mailles, on se retrouve sur l'endroit du travail. Donc on commence, comme ceci, hop, du coup, voilà, moi, je vais attacher ma laine pour commencer, c'est plus facile, et là, on va tricoter, hop, 40 mailles, donc on les a récupérées, et on va tricoter 26 rangs du point de riz. Donc, comme tout à l'heure, donc, une maille à l'endroit, voilà, une maille à l'endroit, 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 à l'endroit 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 à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, 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 hop. j'ai l'endroit donc à l'envers à l'endroit à l'envers à l'endroit à l'envers à l'endroit à l'envers donc j'étais à l'envers ici à l'endroit et je termine par une maille à l'envers je tourne mon travail et on est reparti donc moi la première ça sera une maille visière ici je suis censé faire à l'endroit qu'on va faire une maille à l'endroit levé à l'envers le bâton à l'endroit ah mais c'est quoi ce que j'ai là ça me pique donc à l'endroit à l'envers à l'endroit à l'envers à l'endroit 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 à l' à l'endroit à l'envers à l'endroit à l'envers à l'endroit à l'envers un endroit à l'envers à l'endroit à l'envers à l'endroit non plus de trop à l'envers les premiers rangs les extrémités sont un peu tendu ce qui est tout à fait normal à l'envers à l'endroit à l'envers à l'endroit à l'endroit à l'envers et je termine par une maille à l'endroit donc là j'ai fait deux rangs de penderie et il en faut 26 et on se retrouve pour refaire le petit motif au bout des manches à tout à l'heure donc voilà alors les deux manches se tricotent de la même manière donc quand vous remontez vos mailles et que vous commencez à tricoter il faut être sur le devant du travail d'accord je ne vais pas montrer du coup j'ai déjà terminé ma deuxième manche donc je n'ai pas pensé à garder pour remontrer mais c'est exactement la même chose il n'y a rien ce que vous faites là vous le faites sur la deuxième manche c'est identique donc une fois que j'ai fait une fois que j'ai fait les 26 rangs au point de riz on va attaquer le motif pour le motif le premier rang on tricote 4 mailles endroit 2 mailles ensemble 1 jeté puis on reprend par 8 mailles et on répète on répète et on finit par 4 mailles on commence par 4 mailles on finit par 4 mailles on tourne notre travail on tricote tout à l'envers on tourne notre travail donc le troisième rang on va les faire au fur et à mesure donc déjà on va faire le rang numéro 1 il y aura moins de résonance moins de bruit les cloches elles sonnent donc on a dit 4 mailles 1 à l'endroit parce qu'on est sur l'endroit du travail 2 3 4 2 mailles ensemble à l'endroit 1 jeter et on tricote 8 mailles 1 2 3 4 5 6 7 et 8 2 mailles ensemble un jeté huit mailles une deux trois quatre cinq six sept et huit deux mailles ensemble un jeté une deux trois quatre cinq six sept et huit deux mailles ensemble un jeté et on termine par quatre mailles vu qu'on a commencé par quatre mailles une deux trois et quatre tourne notre travail et là on tricote tout à l'envers toutes les mailles à l'envers les jeter à l'envers et nous avons toujours 40 maille on tourne notre travail je suis désolé il y avait quelqu'un qui frappait à la porte donc je disais on tourne notre travail on est sur l'endroit le rang numéro 3 donc trois mailles une deux trois deux mailles ensemble à l'endroit parce qu'on est sur l'endroit du travail un jeté deux mailles ensemble un jeté et on continue avec avec six mailles une deux trois quatre cinq et six deux mailles ensemble un jeté et on est reparti une deux trois quatre quatre cinq et six mailles deux mailles ensemble un jeté une deux trois trois quatre cinq et six deux mailles ensemble un jeté et on termine avec seven mailles envers un jeté envers le deux mailles ensemble on en fait deux et un jeter et on termine par trois mailles vu qu'on a commencé avec trois mailles une deux et trois on tourne notre travail je suis approché ou là hop hop mais où j'ai tout mélanger et là on tricote tout à l'envers voilà ça c'est le rang numéro 4 une fois qu'on a fait ça on tourne notre travail donc là on se retrouve sur l'endroit du travail le rang numéro 5 2 mailles 1 et 2 2 mailles ensemble un jeté de maille ensemble un jeté de maille ensemble un jeté et on repart avec quatre mailles une deux trois et quatre et on recommence de maille ensemble un jeté de maille ensemble un jeté de maille ensemble un jeté quatre mailles une deux trois et quatre deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté une deux trois et quatre deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté et on termine par deux mailles une et deux le rang numéro 6 on va tricoter tout à l'envers hop à l'envers voilà si je commence à faire l'opposé de ce que je vous dis ça va pas aller hop donc rang numéro 6 tout à l'envers et on la on 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 Merci. Rang numéro 7, on est sur l'endroit de notre travail. On tricote 3 mailles, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, 1 jeté, 2 mailles ensemble, 1 jeté, et on tricote 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. 2 mailles ensemble, 1 jeté, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. 2 mailles ensemble, 1 jeté, 2 mailles ensemble, 1 jeté, 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. 2 mailles ensemble, 1 jeté, 2 mailles ensemble, 1 jeté, et il me reste mes 3 mailles. Je tourne mon travail, je suis sur l'envers du travail, je tricote tout à l'envers. Donc là, on est au rang numéro 8. 7. 8. 9. 9. 12. 13. 12. 12. 13. 14. Merci. On tourne notre travail, on est sur l'endroit du travail, et nous allons tricoter le rang 9. Donc 1, 2, 3, 4 mailles, 2 mailles ensemble, 1 jeté, et on tricote 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mailles ensemble, 1 jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mailles ensemble, 1 jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mailles ensemble, 1 jeté, et il me reste mes 4 mailles. 1, 2, 3, 4, et voilà, nous avons plus que le rang numéro 10, et on a fini le motif, pas compliqué, hop, le rang numéro 10 qui est tout à l'envers. 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. ... Merci. Voilà notre manche qui est... Alors, pour celles qui trouvent que, au cas où, vous trouvez la manche trop courte, vous rajoutez des rangs ici. Si vous la trouvez trop longue, vous faites moins de rangs au niveau du point de riz. C'est comme ici. Si vous raccourcissez ici, vous raccourcissez là aussi. C'est vous qui voyez. Moi, je vous montre ce que j'ai fait, comment je l'ai faite. Donc après, si vous voulez que ça soit plus long, vous faites plus de points de riz. Je ne sais pas pourquoi je vais faire du point de blé, moi, aujourd'hui. Soit vous faites plus de points de riz, soit vous voulez qu'elle soit plus courte, vous en faites moins. Et maintenant, alors, je ne vous ai pas montré ici. Donc on a fait le rang 1, tout à l'envers. Le rang 3, c'était 3 mailles, 2 mailles ensemble, 1 jeté, 2 mailles ensemble, 1 jeté. On continue par 6 mailles, 2 mailles ensemble, 1 jeté, 2 mailles ensemble. On répète et on termine par 3 mailles. On tourne notre travail tout à l'envers. Le rang numéro 5, 2 mailles endroit, 2 ensemble, 1 jeté, 2 ensemble, 1 jeté, 2 ensemble, 1 jeté. Et on reprend par 4 mailles et on reprend par 2 mailles ensemble, 1 jeté, 2 mailles ensemble, 1 jeté, 2 mailles ensemble, 1 jeté, 4 mailles. On continue et on termine par 2 mailles à l'endroit, vu qu'on a commencé par 2 à l'endroit. On tourne notre travail, rang 6, tout à l'envers, rang 7, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1 jeté, 2 mailles ensemble, 1 jeté. Et on reprend avec 6 mailles, 2 mailles ensemble, 1 jeté, 2 mailles ensemble, 1 jeté, 6 mailles, etc. Et on termine par 3 mailles, vu qu'on a commencé par 3 mailles. On tourne notre travail, rang 8, tout à l'envers, rang 9, 4 mailles, c'est ce qu'on vient de faire. 2 mailles ensemble, 1 jeté, 8 mailles, on répète. Comme on a commencé par 4 mailles, on finit par 4 mailles. On tourne notre travail tout à l'envers. Ok ? Donc voilà ce qu'on a fait. Maintenant, on va faire 8 rangs de côte 1,1. Une fois qu'on a fait les 8 rangs de côte 1,1, c'est fini, on rabat et on fait la couture. Ok ? Donc les côtes 1,1, rien de compliqué. À l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. endroit je vois plus rien up envers endroit envers endroit envers endroit envers endroit décidément donc j'étais sur à l'endroit à l'envers à l'endroit à l'envers à l'endroit 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 à l'endroit, 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 et à l'envers. je tourne mon travail deuxième rang juste pour vous rappeler donc moi première maille je ne la tricote pas ici vous avez un bâton donc c'est une maille à l'envers ici c'est le v donc c'est une maille à l'endroit bâton à l'envers levé à l'endroit bâton à l'envers levé à l'endroit si vous voyez le bâton ici ça veut dire que c'est une maille à l'envers à l'endroit à l'envers à l'endroit à l'endroit à l'endroit à l'envers 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 à l'endroit 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 à l' terminé le rang là avec vous et avant que vous commencez les côtes 1 1 je suis en train de penser à ça pour celles qui trouvent que ça fait trop grand vous pouvez dès le premier rang quand vous attaquez les côtes 1 1 commencer à faire des diminutions hop hop voilà c'est élastique mais moi je n'ai pas réduire à ce niveau là donc maintenant si vous voulez réduire vous pouvez très bien réduire moi j'ai quand même quatre doigts qui passent c'est quand pour moi très bien parce que quand on va chercher la main de bébé pour pouvoir la faire suivre la manche c'est beaucoup plus facile quand même donc après si vous trouvez que c'est trop trop grand vous réduisez vous faites comme vous le souhaitez il n'y a aucun problème vous l'arrangez à votre façon voilà voilà donc vous faites les huit rangs de côte 1 1 une fois que les huit rangs sont faits je vais revenir pour abattre les mailles avec vous et il n'y aura plus qu'à faire la couture et c'est fini à tout de suite une fois que nous avons fini les côtes 1 1 on rabat les mailles pour cela donc j'ai ma maille lisière ici c'est une maille à l'envers je la tricote à l'envers je prends ma maille et je la passe par dessus ici c'est maille à l'endroit je tricote à l'endroit je prends ma maille je la passe par dessus maille à l'envers je tricote et je passe ma maille par dessus à l'endroit et je prends ma maille je la passe par dessus à l'endroit et je passe ma maille par dessus à l'envers et je passe la maille par dessus à l'endroit on tricote le rang en côte 1 1 tout en rabattant faites des mailles tout simplement une fois que vous avez fini de rabattre toutes les mailles on se retrouve pour la couture de la manche ne pas oublier d'essayer de la longueur de fils pour faire la couture autrement vous allez être embêté donc on laisse du fil pour faire la couture de la manche voilà moi j'ai déjà fait la couture de ce côté ci et on va attaquer la couture de ce côté si je t'étais c'est un peu trop de fils hop je récupère mon aiguille à laine et on attaque la couture je passe bout à bout et je repasse une deuxième fois combien ça soit bien serré et ici vous avez les mailles lisière du coup je les utilise passe dedans le côté pareil un petit bâton un petit bâton et je resserre au fur et à mesure pas trop tiré sur le fil assez pour que ça ferme pas trop pour que ça fasse parce que si vous tirez trop vous allez voir ça fait ça donc c'est pas bon donc vous détendez un petit peu le film pour que la couture en fait à soi propre et joli et je continue on essaye de mettre correctement ici le riz au riz je tire un peu et voilà j'ai mon riz et mon riz donc je suis bien on continue comme j'ai les mailles lisières un pareil je continue bâton sur bâton c'est pour ça que je fais des mailles lisières pour la couture c'est beaucoup plus facile et pratique au final vous voyez hop et ici on arrive sous le dessous de bras qui est là c'est pareil hop petit bâton un petit bâton ici je prends là je viens ici je prends de regarder si j'ai bien serré mon fils ça passe pas un trou mais que ça tire pas non plus sur la manche voilà fois que j'ai fait ça hop je passe mon aiguille en dessous et je récupère le fil qui est là hop et je viens faire un petit noeud pour stopper ma couture et là j'ai la bordure de couture je viens cacher mon fil d'en pli la petite bordure tout simplement je refais un noeud et je vais couper mon fil ni vu ni connu le petit bout là c'est pareil je passe et je vais le cacher il me reste plus qu'à mettre les boutons il n'y aura que deux pour moi vu que j'ai oublié de faire la troisième donc nous voici avec la brassière fini de coudre voilà vous voyez ce que ça donne on la retourne vous êtes en gros plan il va falloir que je change le visuel voilà ce que ça donne avec les manches on retrouve le motif donc j'espère que j'ai plus qu'à mettre les boutons je ne vais pas vous montrer comment faire vous savez coudre des boutons donc soit se porte ça sur le devant ou sur le dos suivant si vous voulez que ça fasse un gilet ou une brassière c'est vous qui voyez comment la porter j'espère que le tuto vous aura plu je vous dis à bientôt 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 je vous dis à bientôt